Salut à tous, c'est Hervé d'Avacune, j'espère que vous allez bien. Alors parfois, les meilleurs gâteaux sont les plus simples. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on passe ensemble un gâteau de grand-mère super connu. Il s'agit d'un moelleux au citron. Tout de suite, les ingrédients pour la recette. Super simple les ingrédients. 125 g de beurre, 125 g de sucre, 125 g de farine, une pincée de sel, un sachet de levure chimique, deux oeufs et deux citrons. Vous pouvez également remplacer les citrons par une orange si vous préférez. La première étape, le beurre va être fouetté avec le sucre. Donc le beurre, il est mou à température. N'hésitez pas à le passer 30 secondes au micro-ondes au besoin. J'ajoute le sucre et c'est parti, je vais fouetter. Vous pouvez utiliser un batteur électrique ou simplement un fouet à main. Il faut que le mélange soit bien crémé. Voici le résultat. On va ajouter à présent les oeufs un par un et mélanger. Alors j'ai ici deux citrons non traités, bio. Je vais râper le zeste directement sur la préparation et on va prélever le jus à ensuite. Je prélève le jus des deux citrons et je vais l'ajouter à la préparation. Petite astuce pour avoir plus de jus de citron, moi je l'attendrai en général avec ma main comme ça. Voilà, vous voyez, vous le faites rouler sur le plan de travail avec la pomme de la main en pressant un petit peu et dedans ça va ramollir, vous aurez plus de jus. J'ajoute le jus de citron à la préparation et je continue à mélanger. Ça va donner un gâteau très très parfumé. Alors je mélange ma farine avec la levure chimique et la pincée de sel et je vais ajouter le tout à ma préparation liquide. On mélange tranquillement, il faut que la farine soit complètement absorbée mais on ne mélange pas trop. Aujourd'hui je vais utiliser deux petits moules à charnière, ils font 16 cm, ça va me faire deux petits gâteaux mais en les mettant l'un sur l'autre, ça sera bien sympa. Vous pouvez utiliser un moule jusqu'à 22 cm de diamètre pour ce gâteau avec cette préparation. Donc là je mets un peu de beurre dans le fond du moule et je mets un peu de sucre pour chemiser mon moule. Donc ensuite vous tapotez, ça va caraméliser un peu notre gâteau, ça sera super sympa. Voilà, une pâte bien citronnée. On va répartir équitablement. Et c'est parti, on va enfourner à 180 degrés. Vu la taille des moules 16 cm, à mon avis 20-25 minutes de cuisson. Si vous faites un plus gros gâteau, misez sur 30 minutes. Après 20 minutes, voilà, nos gâteaux sont prêts. Je les mets sur une grille pour qu'ils refroidissent avant de les démouler. Donc je vois qu'ils sont prêts parce qu'ils se sont bien décollés du bord et on voit que ça a commencé à caraméliser. C'est sympa et c'est légèrement doré dessus, donc c'est très bien. On les laisse refroidir 10 petites minutes et ensuite on les démouler et on pourra les déguster. Pour la finition de vos moules au citron, vous pouvez opter pour plusieurs options. Soit vous les dégustez telles quelles. Ils sont très parfumés, c'est très bon. Vous pouvez faire un glaçage royal avec du blanc d'œuf, du sucre glace et un petit peu de jus de citron. Ou pourquoi pas, du chocolat blanc fondu par-dessus, ça peut être vraiment sympa. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très vite sur la cuisine pour de lancette.